La méditation de ce 30 avril est intitulée « Le ciel nous attend ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, 21 Au sujet des apôtres, il est écrit « Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. » Marc 16, 20 De même que le Christ envoya jadis ses disciples, de même il envoie aujourd'hui les membres de son Église. Le pouvoir que les apôtres possédaient, nous le possédons également. S'ils font du Seigneur leur force, il sera avec eux. Ils ne travailleront pas en vain. Qu'ils sachent que l'œuvre dans laquelle ils sont engagés porte le sceau de Dieu. L'Éternel dit à Jérémie « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Jérémie 1, 7 à 9 Dieu nous ordonne d'aller prêcher la parole après avoir roi nos lèvres de sa sainteté. Le Christ a confié à l'Église une mission sacrée. Chacun de ses membres devrait être un canal par lequel Dieu puisse transmettre au monde les trésors de sa grâce. Les richesses incomparables de Christ. Il n'y a rien que le Sauveur désire autant que d'avoir des serviteurs qui représenteront son esprit et son caractère devant le monde. Car celui-ci a un besoin pétueux, avoir l'amour du Sauveur manifesté dans l'humanité. Le ciel entier est à la recherche d'hommes et de femmes par lesquels Dieu puisse révéler la puissance du christianisme. L'Église est l'instrument employé par Dieu pour la proclamation de la vérité. Car elle est qualifiée en vue d'une œuvre spéciale. Et si elle reste fidèle, si elle obéit à tous les commandements, l'excellence de la grâce divine habitera en elle. Si elle honore le Seigneur Dieu d'Israël, aucune puissance ne pourra lui résister. Le zèle pour Dieu et pour sa cause poussait les disciples à rendre témoignage de l'Évangile avec puissance. Un tel zèle ne devrait-il pas insuffler à nos cœurs la détermination de faire connaître l'histoire de l'amour du Christ crucifié. C'est un privilège pour tous les chrétiens, non seulement d'attendre, mais encore de hâter le retour du Sauveur. Car, dit Jésus, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, 21 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Merci. Merci.